Ce mercredi 4 janvier, Gad Elmaleh est l'invité de Louise Aubéry dans son podcast InPour. L'humoriste s'est livré sans tabou sur son pire souvenir pendant un show lorsqu'il était au bord du burn-out. Gad Elmaleh se livre de plus en plus à son public. En fin d'année 2022, il a surpris les spectateurs avec son film Reste un peu, une comédie aux airs d'autobiographie dans laquelle il discute très ouvertement de sa spiritualité et des religions. Pour ce long métrage intimiste, il s'est inspiré de sa dévotion à la Vierge Marie et s'est entouré pour ce tournage de sa famille puisque son père David Elmaleh, sa mère Origine Elmaleh et sa sœur Judith Elmaleh interprètent leur propre rôle. Après la découverte de son film, les fans de l'humoriste pourront retrouver son dernier spectacle intitulé d'ailleurs le 20 janvier sur la plateforme Canal+. Gad Elmaleh a dévoilé hier dans la première partie de son passage dans le podcast InPour son crush pour une célèbre animatrice de France Télévision, et aujourd'hui, il s'est longuement livré sur une période difficile de sa carrière. J'étais très malheureux Gad Elmaleh s'est confié au micro de Louise Aubéry dans son podcast InPour lors d'un entretien de deux heures divisées en deux épisodes. Dans la dernière partie de leur échange, l'humoriste a répondu à la question suivante, c'est quoi ton pire souvenir d'un show ? Il s'est alors laissé à une confession surprenante et très touchante. Je crois que mon pire souvenir, c'est celui d'un show où j'étais limite proche du burn-out. J'avais trop joué, c'était il y a une quinzaine d'années. Le fait d'avoir trop joué faisait que j'entendais mes propres blagues comme des sons diaboliques, c'était terrible, a-t-il expliqué. J'ai fait le show, j'étais très malheureux. Je suis sorti de scène, et je me suis dit je ne veux plus jamais faire ce métier de ma vie, plus jamais. Et en fait, ce n'est pas juste comme appréciation de ce qu'il se passe, c'est juste fait en moins, mais ça me rappelle Diams et son documentaire. L'humoriste a fait un rapprochement avec l'histoire de la chanteuse Diams qui s'est récemment confiée sur sa carrière dans un documentaire choc appelé Salam. Je vois dans ce documentaire, qu'elle se vide de sa substance, et moi, j'ai vécu sain. Point, je n'ai pas été jusque là, un séjour en hôpital psychiatrique comme Diams, note de la rédaction, mais parfois, tu es vidé, c'est trop, a-t-il expliqué au micro de Louise Aubéry. J'ai eu de la chance et le trop, tu ne peux pas le prévoir, tu ne peux pas le réguler vraiment parce que quand ça marche, bah ce n'est jamais trop. Tout te sourit, les gens te veulent, tu es demandé et c'est un peu comme la dégringolade, c'est infini. C'est plus de monde, plus d'argent, plus de fans, plus de demandes, plus de shows, plus de fêtes. C'est tous les jours, a continué l'humoriste. À ce moment-là, Gad Elmaleh a eu la sensation de se perdre peu à peu malgré son incroyable succès. À un moment donné, tu te perds un peu là-dedans. Je ne me suis pas perdu là-dedans, mais je me souviens d'un moment où j'étais limite. J'ai eu de la chance, je pense que c'est une chance finalement d'avoir cette petite distance avec le burn-out qui fait que tu te vois, tu réalises, parce que les gens qui font des vrais burn-out, c'est trop tard. Heureusement, l'acteur a réussi à écouter les mises en garde de son corps, et c'est probablement ce qui l'a sauvé. Mais c'est un peu comme si j'avais eu un avertissement, un signal physiquement. Je pense que l'on se connaît si l'on est honnête, on connaît notre corps. Moi, j'avais des signaux qui n'étaient pas connus quoi, c'était des douleurs, des appels, des états ou des émotions, ou c'était trop. C'était étrange, a-t-il finalement conclu avec beaucoup d'honnêteté. A lire aussi c'était mon crush médiatique, Gad Elmaleh dévoile son coup de cœur pour une animatrice très connue des téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501